Bonjour à tous et bienvenue sur SoFreshNDiet, la chaîne qui vous donne la pêche. Je vous lis tout de suite mon article sur le foie gras. Et oui, en cette période de fin d'année, c'est toujours sympa d'avoir des informations sur les aliments que nous allons consommer. Alors le foie gras, c'est gras, mais c'est du bon gras et dans tous les sens du terme. Sa valeur nutritionnelle est très intéressante. Avant tout, je vous recommande vivement de privilégier vos achats chez vos producteurs locaux ou vos boucheries-charcuteries de proximité. Ainsi, vous favorisez les élevages de bonne qualité qui respectent la vie de l'animal. D'autant plus que la teneur en lipides d'un foie gras artisanal peut être jusqu'à deux fois moins élevée qu'un foie gras en conserve de grande distribution. A savoir, pour être nommé foie gras, le produit doit contenir au moins 20% de foie gras de canard ou doigt. Toutefois, si le produit contient du foie ou des chairs d'autres animaux, les mots pâté, terrine ou galantine doivent accompagner le terme foie gras. Le foie gras contient en moyenne 11% de protéines, ce qui est intéressant en comparaison 18% dans le steak de bœuf et 8% dans les lentilles cuites par exemple. Il contient en moyenne 25 à 45% de lipides. La moitié des lipides sont sous forme d'oméga 9, un acide gras mono-insaturé. Il contribue à faire baisser le mauvais cholestérol de l'organisme qu'on appelle le LDL. Le foie gras contient aussi des acides gras polyinsaturés comme les oméga 3 et les oméga 6. Ceux-ci sont dits essentiels car contrairement aux oméga 9, l'organisme ne sait pas synthétiser ni les oméga 3 ni les oméga 6. Il est donc essentiel d'en apporter quotidiennement dans notre alimentation. Les oméga 3 aident à faire baisser le taux de triglycérides dans le sang et ont un rôle anti-inflammatoire. Les oméga 6 contribuent à un bon équilibre du cholestérol sanguin. On les trouve surtout dans les huiles. Les français consomment en général trop d'oméga 6 et pas assez d'oméga 3. Cela est souvent dû à un excès de consommation de viande au détriment du poisson mais aussi à l'utilisation unique d'huile de tournesol. Par exemple, des études ont démontré qu'un excès d'oméga 6 sur les oméga 3 augmenterait le risque de maladies chroniques et qu'un excès d'oméga 6 et un manque d'oméga 3 encouragerait l'obésité. Principale source d'alimentation des oméga 3, le haran, le mackerel, sardine, thon, truite, huîtres, l'huile de lin, l'huile de noix et l'huile de colza. Donc l'huile de colza qui est très très accessible à utiliser pour vos salades. Et principale source alimentaire d'oméga 6, les huiles et les graines de tournesol, les pignons de pain, l'huile de pépins de raisin, graines de sésame, huile d'arachide et huile d'olive. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que mon article sur le foie gras et les oméga vous a plu. Je vous dis à très bientôt et surtout, régalez-vous bien ! Sous-titrage Société Radio-Canada